Dis-moi, tu aimes le camping ? Attention, je te parle du vrai camping, barbecue, sex and fun. Eh bien, tu sais quoi, je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai campeur. Allez, pour toi, public, aujourd'hui, c'est le mois de juillet. Viens. Oh, mes préservatifs. Alors, tout d'abord, le campeur sur l'autoroute, à force... Oh non, merde ! Oh, m'a volé ma caravane ! Oh non, merde, merde, non ! Ah non, elle est là ! Oh putain, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Oh, et le campeur est très attaché à sa caravane. En plus, là, une six places. Allez, Cahors, Châteauroux, direction l'Espagne, Cadaqués ! But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies, my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies, my grandma told me. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 41. Cette semaine, émission itinérance, sédentarisme et fight the power. Partir ou rester pour survivre. Aller sur la route toute la sainte journée et ne pas voir le doute en soi, s'immiscer. Être sur la route toute la sainte journée, si seulement on pouvait lire dans les pensées. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui allait mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez probablement compris avec cette introduction et ce pré-générique. Donc, nous allons parler camping et tourisme. À l'occasion de la sortie de deux films ces dernières semaines, pour recommencer le documentaire 143 rue du désert de Hassan Ferrani. Et ensuite, donc, du film Oscarisé, multi-oscarisé, même Nomadland de Chloé Zhao. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a aussi le Dr Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et il y a Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, nous sommes très heureux d'être avec vous en direct, n'est-ce pas, cher docteur ? Et donc, nous sommes de retour depuis, pour la première fois depuis le mois d'octobre dans les studios de Syllab, même si ce soit, mais un peu quand même, des studios provisoires puisque donc, il y a plein de travaux dans notre maison de la radio pour avoir un nouveau son suave et délicat pour vos belles oreilles. Mais donc voilà, nous sommes quand même de retour pour le coup en véritable direct et puis enregistrer ça chez moi depuis mon canapé. Donc là, nous sommes de retour dans les studios. C'est bien pour la fin de l'année, un petit peu comme ça, pour marquer les coupes parce que ce sera l'antépénélième émission de la saison parce que nous ferons une dernière émission de parlotte la semaine prochaine et nous finirons bien évidemment par une mixtape car il faut toujours finir en musique, surtout que ce sera pour clôturer la Coupe d'Europe. Mon cher Thibaut, qui pour nous hier, donc, s'est arrêté pour la France. Alors, votre analyse de ce match ? On n'a pas été bon. Voilà, effectivement. Ah, ils ont perdu. C'était mérité. Je pense que ça gueulait dans la rue. Ah, c'était comme un sacré putain de match. Beaucoup de rebondissements, une sacrée dramaturgie. Hollywood, il faudrait bien d'en prendre de la graine. Contre des Suisses. Oui, contre des Suisses. Et voilà, comme un vrai film américain où c'est les méchants qui gagnent, tu vois. D'accord. Mais voilà, plein de choses. Oui, c'était par rapport à notre retour en studio, j'ai envie de te dire que pendant les travaux, le cinéma reste ouvert. Exactement, merci mon cher Thibaut. Mais nous pourrons continuer à parler la semaine prochaine de football, bien sûr, parce que la Coupe d'Europe continue. Et notamment ce soir en direct, j'aimerais bien savoir le score. D'ailleurs, il y a l'affrontement entre l'Angleterre et l'Allemagne. Gros match qui promet de faire un carnage. Mais nous en parlons peut-être à la fin de l'émission. Voilà. Donc sinon, avant de passer à la section critique de cette émission, donc des, pas des news, agenda, juste un agenda local. Ce jeudi à l'Arvor, c'est le premier, le dernier du coup de la saison des rendez-vous de Claire Obscure qui vous propose une soirée Paul Verreven, Sharon Stone avec deux films qui vont passer en copie restaurée, Total Recall et Basic Instinct qui a été restauré notamment récemment en 4K. Donc c'est jeudi soir à l'Arvor, donc ça va être chouette. Ce sont deux très bons films, évidemment, de Paul Verreven qui d'ailleurs sort son nouveau film au milieu de l'été, si je ne m'abuse, Benedetta. Donc film avec des bonnes sœurs lesbiennes et Virginie Effiera. A priori, on part quand même plutôt sur un a priori positif. Voilà, sinon je crois que c'est tout ce que j'ai dans les... Il y a un festival de cinéma expérimental argentique. Ah oui, c'est vrai, ça c'est bien. Aux ateliers d'Aran, le festival Obscura qui commence le 1er juillet, jusqu'au 3 normalement. Donc il y aura 3 jours et on pourra peut-être en parler rapidement la semaine prochaine, mais donc commence le 9 juillet à la salle de la cité, notamment le festival du film de l'Ouest. C'est ça, de lequel vous êtes partie prenante ma chère Justine. Donc vous avez des infos à froid et bien sûr, si c'est le moindre ragot, n'hésite pas à les raconter à l'antenne. Nous, c'est quand même principalement ce qui nous intéresse dans le cinéma. Il n'y aura pas assez d'une heure, mais... Non, voilà, très bien. Enfin, on fera une spéciale. Sinon, pour les sorties de demain, donc quelques petites choses dont nous ne parlerons pas la semaine prochaine, mais qui pourront vous, vous intéresser, chers auditeurs. Donc j'en parlais tout à l'heure avec Thibaut qui aime les films politiques. Il y a le nouveau film de Anne Fontaine qui s'appelle Président, avec Grégory Gadebois et Jean Dujardin. Donc Sarkozy Hollande, fictionnalisé, sous le regard acide et acerbe de Anne Fontaine. Ça promet, hein ? Voilà. Sinon, pour Erwan, car je sais qu'il a la main verte, il y a une comédie avec Catherine Fraud, la fine fleur. Oui, qu'a l'air bien. Oui, ça a l'air bien. Ça a l'air bien pour les gens qui aiment le jardinage. Oui, un beau film social de vieux. Voilà. Sinon, ça c'est pour moi, c'est le nouveau film de Franck Dubosc qui s'appelle Le sens de la famille. Dont tout est dans le titre. Exactement. Ça promet, Franck Dubosc, il va jouer plusieurs personnages comme ça un peu, tu vois. Je crois qu'Erwan Flockley m'a dit qu'il est sorti au bout d'un quart d'heure. Oui, il est sorti au bout d'un quart d'heure et ça, je lui en veux beaucoup. Moi, le dernier Franck Dubosc, je pense que j'ai vu au moins... Toi, t'es sorti d'Opération Portugal au bout de 55 minutes, alors ne te vante pas s'il te plaît. C'est la première fois de ma vie que je sors du sable. Je n'ai jamais quitté un film de Franck Dubosc en cours de projection. J'ai vu quand même 95% de sa filmographie. Je pense qu'il me manque un ou deux au tout début quand il est jeune. Peut-être que celui-là, ça sera le film de trop. Je ne pense pas. Sinon, il y a le nouveau film de Julie Delpy comme réalisatrice qui s'appelle My Zoe. Moi, j'aime beaucoup le taf de Julie Delpy comme metteuse en scène, donc j'ai assez hâte de voir ça. Sinon, il y a le nouveau film d'horreur de Julien Amaury et Alexandre Bustillo. Avec la maison sous le lac. Qui s'appelle The Deep House. Je pense que j'irai vérifier ça. Là, j'ai parfois déveilléité tous les 2-3 ans d'aller voir le cinéma de genre français pour voir comment ça se passe. Ça sent un peu son film concept, mais bon, pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Et sinon, il sortira pour le coup mardi prochain, puisque le Festival International de films de Cannes va commencer sous peu. On se demandait c'était quand d'ailleurs cette semaine ou la semaine prochaine, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il sera en compétition. Il y a le nouveau film de notre copain Léos Carax à nette avec la musique des Sparks qui va sortir. Donc, il le sortira normalement directement mardi prochain. Voilà, bien sûr, il y aura plein de choses au cours de l'été, notamment deux sorties qui vont nous intéresser le 14 juillet. Donc, il y a Fast and Furious 9, bien évidemment. Et il y a Les Mystères de Saint-Tropez. Je viens de déjà parler. Oui, donc j'ai vu la bande-annonce récemment. Ça n'a l'air pas bien. Oui, ça n'a l'air pas. Moi, je suis chaud comme la brève. Tout le monde est gros. Je suis chaud patate. Ah bah oui, mais c'est lâche. Tout le monde est gras dans celui-là. La grossophobie n'a pas sa place dans cette situation. Non, je sais, mais je pense que Dupartieu et Clavier, il faut qu'ils arrêtent de manger du pain. Ils n'arrivent plus à descendre des escaliers. Du pain complet. Oui, voilà. Mais bref, en tout cas, un programme d'été absolument farmineux et formidable. Vous le serez convaincu comme moi. En tout cas, moi, j'ai hâte. Au 14 juillet, ça va être une sacrée journée. Croyez-moi. La fête nationale à côté, c'est vraiment pour les fiottes. Donc, bref. Pas d'autres informations, je crois. On va passer à la section critique de cette émission. Donc, on va se diriger du côté du désert, du côté du Sahara. C'est bon ? Ok, nickel. Vous êtes toujours dans « En attendant Godard » sur syllabes. Donc, reprise un peu difficile, vous l'aurez compris. Et donc, c'était Emdou Mokhtar avec son titre « Laila », extrait de son excellent dernier album « Afrique victime ». Donc, genre de rock du désert, comme on dit, de « Blue Story ». Absolument formidable, un album absolument merveilleux. Et donc, ça n'a pas vraiment de rapport avec la tisane dont il va être présent, dès à présent. Sauf si, comme Thibault, on a bien sûr des pensées un petit peu colonialistes sur l'Afrique. Donc, puisque l'Afrique noire et l'Algérie, ce n'est pas la même chose. Je vous le rappelle, car le film de Hassan Farhani, dont nous allons parler dès à présent, « 143, rue du désert », se déroule dans une partie du Sahara, dans le Sahara algérien, où une petite boutique, un point relais sur la route est tenue par une vieille dame qui s'appelle Malika, qui a un peu plus d'une soixantaine d'années. J'ai lu 74 ans. 74 ? Ah bon ? Elle ne fait pas son âge. Oui, effectivement, elle est en 47. Donc, effectivement, bien joué, Erwan. Bien joué. Et donc, cette bonne dame tient un genre de resto-route du désert, où elle va servir du thé, ou bien des omelettes aux différentes personnes qui passent sur sa route. La plupart seront des habitués, puisqu'ils sont habitués, soit à emprunter cette route-là, ou bien simplement aller la voir pour voir comment elle va. Et donc, ça va être tout simplement, pendant à peu près 1h40, une succession de rencontres et de discussions avec différentes personnes de différents horizons. Il y aura à la fois des routiers, il y aura des imams, il y aura aussi des gens qui sont un peu plus littéraires, il y aura des chercheurs, tout ça. Et donc, ça va nous donner un genre de panorama de l'Algérie moderne, si on peut dire, en tout cas des gens qui se perdent sur la route. Et au fur et à mesure du film, on va apprendre qu'à côté de sa petite gargote perdue, donc au plein milieu du Sahara, il va y avoir une grosse station d'essence avec un restaurant qui va donc être construite comme quoi, même dans le désert, on n'échappe pas à la gentrification. Et donc, sur un dispositif filmique assez simple, donc ce sont quand même souvent des plans immobiles qui vont cadrer les conversations dans différentes échelles de plans et dans différents axes de caméra. Et donc, ce sera principalement ce motif visuel, on va dire, qui va être décliné tout au long du film. Un dispositif assez simple qu'on pourrait peut-être penser comme réverbatif, alors qu'en fait, pas du tout. Je trouve qu'à la fois dans les personnes qui croisent la route de Malika et les différents caractères, on va dire, il y a, je trouve, une galerie de personnages qui se renouvelle et qui, justement, comme je le disais, dresse une image de l'Algérie moderne et, on va dire, de ses différents protagonistes que je trouve absolument merveilleux et notamment par le biais de ce personnage de femme, donc Malika, que le metteur en scène avait rencontré, on va dire, par un ami commun et il avait suggéré de la filmer, elle, dans son quotidien sur plusieurs jours et elle avait tout de suite accepté avec enthousiasme l'idée, comme elle dit elle-même, car elle avait toujours voulu faire du cinéma, finalement. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense que cette relation de confiance arrive aussi bien à fonctionner entre le metteur en scène et entre Malika. Monsieur Fleuret, qu'est-ce que vous pensez du film de la scène Ferranine ? Un très beau film, je dirais, comme on dirait, sur France Inter. C'est un très, très beau film. On pourrait direct évacuer la question autour de Malika, qui est une personne au charisme indéniable, à la gouaille indéniable, à la répartie indéniable, et qui en fait un véritable personnage de cinéma, au-delà d'être un personnage de film documentaire, c'est un vrai personnage de cinéma. Mais moi, ce qui m'a intéressé, bien entendu, c'est le dispositif formel, qui, voilà, le film dure 1h43, et on ne sent... Oui, non, 1h47, bon bref, une grosse heure 40. Et du coup, le film se suit de manière très agréable, en fait. Il n'y a pas du tout de chute de rythme, ce qui aurait pu être problématique, vu le dispositif, comme tu l'as dit Thomas, finalement assez simpliste, et pourtant, qui reste néanmoins assez passionnant, parce que c'est comme si le réalisateur avait fait son anti-John Ford, ou son anti-la prisonnière du désert. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'ouverture de la prisonnière du désert, mais on est à l'intérieur d'une maison, et puis la caméra passe, avec le personnage féminin, passe cette porte pour rentrer dans le récit, pour rentrer dans la grande histoire américaine. Et ici, en fait, le réalisateur fait totalement l'inverse. Donc, un trait d'esprit qui me vient à l'esprit. Il me dirait que ce n'est plus la prisonnière du désert, c'est la tenancière du désert. Tout le film va se passer dans la maison, il y a juste un plan de fin, justement, où on sort de l'espace, et ça va nous révéler un petit peu tout ce qui se passe autour. Mais c'est le seul plan en plus qui est mobile. Oui, il y en a très très peu. Et en fait, ce qui est en même temps un petit peu paradoxal et tout à fait passionnant, c'est qu'en fait, on va quitter cet espace du désert qui est ouvert à l'infini, ouvert au possible, pour rentrer littéralement dans cette petite bicoque qui fait 20 mètres carrés. Et en fait, c'est à l'intérieur de cette bicoque qu'on va rentrer dans la grande histoire algérienne. Et en fait, il y a un retournement du processus fordien qui fait que le film est, rien que ça, le film est directement passionnant par rapport à comment je filme une porte d'une bicoque perdue en plein milieu d'un espace pseudo-vierge parce que, que ce soit à les Etats-Unis ou ici, le désert, bien entendu, on est sur la route de Tamamrasset, la capitale du peuple Touareg algérien. Donc, quand même une grosse ville. Et en fait, on n'est pas du tout perdu parce que voilà, ça bastonne dans tous les sens. Les routiers... Il y a du passage. Il y a du passage, bien entendu. Mais voilà, rien que ce dispositif très simple, finalement, j'allais dire simpliste, mais il est faussement simpliste, fait que le film, en fait, est de base, dès son introduction, dès les cinq premières minutes, il est littéralement passionnant. C'est assez hallucinant comment le réel a pu créer ce désir de cinéma avec ce désert et puis cette porte et puis cette entrée de la caméra à l'intérieur. Parce qu'en même temps, ça participe aussi d'une certaine frange du cinéma documentaire où avant de partir sur une mise en scène ou sur un dispositif visuel, c'est avant tout de trouver un personnage et d'essayer de trouver une mise en scène qui va coller à ce personnage-là. Vu qu'en l'oblant, Bamalika, c'est comme une dame assez âgée, qui est assez imposante physiquement, on va dire, donc qui n'est pas très, très mobile. Et donc, finalement, la mise en cadre cadre justement assez bien avec ce personnage-là qui passe quand même beaucoup de temps assis à parler avec les gens qui vont la rencontrer, à avoir des discussions sur à peu près tous les sujets possibles, sur la famille, sur la mort, sur la politique, sur les imams qui l'emmerdent, tout ça. Sur les droits des femmes. Sur les droits des femmes, ou non d'ailleurs. Mais en fait, c'est une espèce de punk, c'est une punk anarchiste, en perdu en plein milieu du désert, c'est troublant. Mais l'autre grande force du film, c'est que, bien entendu, le dispositif va rester le même, comme tu l'as dit, et en même temps, il va se permettre néanmoins quelques aérations avec des scènes de nuit absolument incroyables, avec une espèce de panoramique circulaire filmée, je pense, derrière le pick-up. Derrière la voiture à DD. Voilà, avec la caméra qui tremble et tout. Mais du coup, il y a des espèces de visions fantasmagoriques qui se détachent un petit peu de ce film, où on commence un petit peu à faire les acteurs avec son grand pote. Donc voilà, on reste dans le même dispositif et en même temps, on se permet des libertés de ton qui font que le film est très aéré, et finalement, il n'y a pas du tout cadenacé dans son propre dispositif. Docteur ? Moi, c'est vrai que oui, je rejoins complètement ce que tu as dit. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, alors c'est assez marrant, en voyant le film, alors qu'il y a deux films qui sont complètement différents, j'ai trouvé une certaine, on va dire, parenté avec The Lasty Billy, dont tu avais parlé la dernière fois, Justine, dans cette manière de, comment dire, de faire un documentaire qui finalement est assez fabriqué, au sens du dispositif, c'est-à-dire au sens de, on a un personnage qui n'est pas un personnage pris sur le vif, je veux dire, et on sent bien qu'il y a ce truc de confiance qui fait que les personnages jouent leur rôle, en fait. Mais il y a vraiment cette idée de jouer son propre rôle et pas d'être soi, quoi. Parce qu'on sent même des fois dans certaines rencontres où il y aura trois ou quatre personnages dans la pièce, où il y a des personnages qui sont vraiment bord-cadre, on a l'impression qu'ils sont vraiment placés pour être aptes et collés avec le cadre que le metteur en scène a voulu. Oui, complètement. Et je pense qu'il y a des trucs de rapport à l'espace, de disposition dans l'espace, qui, à la vie, ne sont pas du tout liés au hasard. Mais justement, c'est ça qui m'a intéressé. Il y a deux choses, je trouve, qui rapprochent le film un peu de The Lasty Billy. Il y a d'une part le fait de révéler la part de la présence du documentariste en cours de film, alors que dans The Lasty Billy il arrive à la toute fin du film et qu'il arrive très très tôt avec notamment parfois la voix du réalisateur ou des regards caméra qui ne sont pas du tout coupés ou même des adresses directement à la caméra. Des gens, quand ils partent, ils font un petit salut à la caméra. Les gens polis. Oui, et puis l'idée que la caméra fait partie de l'espace, qu'elle n'est pas une intruse mais qu'elle est acceptée par tous les participants à cette espèce de petit théâtre en plein milieu du désert. Et puis il y a notamment la scène où il y a un de ses visiteurs qui va se mettre derrière une fenêtre et ensemble ils improvisent entre guillemets une scène de visite à la prison. Et là, pour le coup, c'est une vraie scène de fiction. À l'intérieur que les personnages du documentaire jouent de la fiction à l'intérieur de leur propre documentaire. ça renvoie évidemment au fait qu'un documentaire ce n'est jamais une captation du réel c'est une fiction du réel ou une mise en fiction du réel d'une manière ou d'une autre. Et notamment lorsque le dispositif est très présent. Et puis il y a une deuxième chose qui connecte vraiment les deux films au fur et à mesure que je le voyais. C'est cette espèce d'idée de rester évasif. Cette espèce de côté vague en fait. C'est-à-dire que dans le personnage de Malika on sent... Elle nous raconte des trucs. Et on sait qu'elle a été chassée d'une ville qui est à côté. Elle a été chassée parce qu'elle était considérée comme dévergondée, délurée. Il y a un rapport compliqué avec le reste de sa famille. Éventuellement avec un soupçon d'homosexualité dont on ne sait pas s'il est réel ou non. Mais c'est une femme de 70 ans qui n'a pas d'enfant. Enfin j'imagine que c'est assez anormal. En tout cas que c'est assez singulier. Je veux dire que ça soit... Notable. Que ça soit en France ou en Algérie je pense que c'est un peu la même chose. Ça reste singulier. Et là on sent qu'il y a toute une histoire derrière. Il y a ces petits-enfants qui viennent la voir, ces petits-neveux. On ne sait pas trop. Et je trouve que dans ce truc à la famille il y a ce même truc que dans The La Sibili où au bout d'un moment on ne sait pas trop à qui on a affaire. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et ce n'est pas très grave non plus quelque part. C'est-à-dire que le documentaire ne ressent pas le besoin de nous surexpliquer. Au contraire il ressent le besoin de garder du hors-champ pour que l'imaginaire du spectateur puisse continuer à fonctionner à travers une chose qui est réelle. Et c'est vrai que moi je trouve que les deux films alors qu'en termes de mise en scène c'est complètement différent les deux films. Il y en a un qui est vraiment sur la fixité l'immobilité le cadre l'autre qui est beaucoup plus sur une captation beaucoup plus sensorielle. Mais je trouve que dans la manière d'aborder le documentaire je trouve qu'il y a vraiment ces deux choses-là qui sont en commun. Et puis en plus dans le film de Farahli comme on disait il y a quand même énormément la question de la parole et la question du dialogue entre les différents personnages qui justement comme tu le disais Erwan ne révèle pas mais en tout cas donne des indices sur la pensée de Malika sur sa manière de voir le monde sur son rapport aux autorités religieuses de manière générale. Il y a notamment une scène avec un imam C'est hallucinante la scène. Où visiblement elle n'est pas super super fan du travail des imams de manière générale et dans son pays en particulier. eux ils la regardent un peu louche aussi parce qu'elle n'est pas voilée elle bosse Elle a une parole un peu libre et justement à un moment quand il y a une scène où il y a l'imam et puis son pote qui partent de la maison et là justement elle parle avec Hassan Ferragni elle lui fait mais ils me font chier ces imams mais qu'est-ce qu'ils me faites là et tout ils arrêtent pas de nous emmerder de venir nous voir mais foutez-moi la paix et tout et c'est quand même des genres de discours notamment dans des vieux qui apparemment sont à priori la voie de la sagesse là c'est une on va dire mais qui ont connu aussi l'intégrisme dans les années 90 donc on est en Algérie donc elle a connu la guerre d'Algérie elle a connu la guerre d'Algérie et puis elle a connu les années 90 et les attentats intégristes donc l'Algérie est un pays qui est bien placé pour savoir ce que la religion peut donner quand elle vire au fanatisme ou la politique il y a un plan qui m'a beaucoup intéressé je ne sais pas s'il faut l'interpréter comme ça juste après cette scène avec l'imam il y a ce fameux plan qui tourne autour de la maison qui est un des rares plans en mouvement du film et en fait je me suis dit en regardant ce cube autour duquel on tour je me suis dit c'est marrant ça ressemble à la pierre noire à la Mecque autour de laquelle les pèlerins tournent et moi je me suis demandé je me suis dit mais est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de nous faire une espèce de présenter ce bâtiment comme le tombeau laïque en fait et ça rebondit avec tous ces personnages qui pendant tout le film notamment les hommes passent leur temps à dire si Dieu le veut c'est Dieu qui a mis ça sur ton chemin etc etc ce à quoi d'ailleurs elle ne conteste pas mais voilà mais c'est pas trop sa tisane j'ai l'impression alors je ne sais pas peut-être que c'est moi qui interprète ça mais en tout cas j'ai été surpris de ce plan en mouvement et puis de ce plan circulaire qui arrive à ce moment-là qui aurait pu être mis beaucoup plus tôt dans le film pour présenter l'espace parce que tous ces personnages veulent aussi un petit peu se confesser on dirait à Malika justement à la fois elle elle va se révéler un petit peu mais c'est surtout les gens qui vont croiser qui vont se révéler notamment dans le rapport à la mort tout ça c'est leur mamie où il y a un des personnages qui vient elle dit moi maintenant je suis vieille et puis j'ai personne et lui il fait mais tu t'en fous reste ici de toute façon maintenant c'est bon parce que t'es chez toi donc foutu pour foutu autant rester ici et faire encore du bien aux gens qui passent te voir pour rebondir sur ce que vous disiez sur ces possibilités d'aération et les immenses hors champs parce qu'il faut mettre hors champ au pluriel moi c'est tout le discours sur l'état d'Algérie actuel qui reste assez hallucinant tu le disais le discours sur le fanatisme religieux bien évidemment la corruption le discours sur la corruption des élites qui revient quand même assez souvent et aussi une espèce de justice qui fonctionne mal il me semble que c'était pas un hasard s'ils refont une scène de prison dans ce moment de fiction surtout qu'on sait pas le vécu qu'il y a par rapport à ça c'est à dire qu'on a aucun moyen de savoir si le gars a déjà été en prison ou non ou s'il joue la comédie lui aussi ou s'il répète quelque chose qu'il a peut-être déjà vécu par lui-même alors il me semble qu'il joue une scène où lui a été emprisonné pour un vol de cigarette me semble-t-il si mes souvenirs sont encore bons mais on reste quand même sur quelque chose d'assez dérisoire mais voilà et Malika le dit elle-même il faut que quelqu'un arrive et qu'il mette en valeur les beautés de ce pays parce que là c'est plus possible tous les vieux schnocks qui nous gouvernent sont des misérables des incompétents notoires vous mettez tout ce que vous voulez derrière mais bon c'est moi il me c'est c'est assez passionnant il y a un beau portrait de l'Algérie en fait derrière ces 20 mètres carrés perdu en plein milieu du désert et puis voilà elle dit tellement de choses cette dame et avec les et ces personnes qu'elle croise ils disent tellement de choses avec si peu de mots que ça que voilà notre notre imaginaire bien entendu se développe mais il y a aussi une espèce de fatalité une espèce de tristesse qui 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 s'imprègne en nous en disant putain mais l'Algérie c'est quand même compliqué la situation actuelle elle est quand même tendue et moi ça me fond un petit peu le coeur en fait Malika elle m'a fondu un petit peu le coeur parce que derrière tout son courage derrière sa bienveillance d'ailleurs son vraiment son côté punk moi qui me fait il m'a fait délirer la scène avec les imams mais c'est hallucinant comme elle les envoie bouler c'est c'est ouf et en même temps comme tu disais Thomas c'est peut-être la daronne c'est la dernière des daronnes quoi et ça me rend triste comme je le disais il y a justement ce spectre de la nouvelle station qui va se créer à côté avec je ne dirais pas un centre commercial mais un vrai restaurant il a l'air pour le truc ouais ça a l'air comme d'être un truc un peu un peu mastoc des mecs qui fout ça en plein milieu du désert parce que c'est une route justement qui est vraiment passante pour le coup et tu sens ce spectre où elle se dit que ce truc va le bouffer finalement et que c'est c'est pas c'est pas non plus une part du monde qui parle mais c'est une part de l'humanité de la route justement parce que ça revient quand même pas mal sur la question des gens qui tracent la route toute la journée elle-même elle part tous les matins en bus ou bien en stop pour aller faire ses courses à la ville et après elle revient dans son bout de désert donc tu as quand même ce rapport à l'espace qui est assez étrange où finalement sur des centaines de kilomètres de pistes dans le désert il y avait un point de chute où on pouvait boire du thé et manger des omelettes après la force du film aussi c'est qu'il n'y a pas un plan de route quand Malika regarde la route elle est en profondeur de champ et puis c'est tout et puis nous du coup on imagine ce qu'elle peut imaginer les seuls bouts de la route qu'on voit c'est par la porte ou par la fenêtre ouais et puis c'est le parking la route est toujours perpendiculaire à la caméra c'est assez hallucinant à ce niveau là le dispositif est très bien ah si justement enfin si mais il n'est pas un horizon dessiné par la route un horizon dessiné par les dunes qu'on voit au fond il y en a mais en même temps il y a une telle tragédie il y a une telle fatalité derrière ce personnage là et derrière cette bicoque que finalement l'horizon qu'est-ce qu'il veut dire en fait maintenant qu'est-ce qu'il veut dire bah si mais elle est la dans cette Algérie de 2021 elle est la reine du vide en fait du vide qu'est l'Algérie en fait elle est la dernière enfin moi j'ai vraiment vu ça comme ça c'est-à-dire la dernière trace de dignité et de noblesse humaine dans un pays qui est voilà qui est un pays qui a été qui s'est fait enfler enfin dont la population s'est fait enfler depuis un siècle comme la plupart des voilà comme la plupart des pays du Maghreb voilà où les dirigeants ont capté toute la richesse locale parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le désert donc il y a du pétrole en Algérie donc c'est pas étonnant d'ailleurs qu'il y ait une aussi grosse station essence comme vous pourriez le dire ils ont le pétrole et c'est tout exactement mais voilà il y a cette et puis moi je trouve aussi que le film arrive vraiment à dépasser le comment dire le misérabilisme c'est-à-dire que notamment il y a une scène moi je trouve que j'ai trouvé assez habile avec un gars qui recherche son frère et elle raconte qu'elle a perdu sa fille alors tout d'un coup moi je regarde le film elle disait qu'elle n'avait pas d'enfant alors ça veut dire tout d'un coup il y a une grosse genre une grosse révélation comme ça aux trois quarts du film et bien en fait la grosse révélation elle retombe à plat parce que dès que le mec est parti en fait elle nous montre qu'à quel point c'est une bonne comédienne et à quel point elle sait jouer ce qu'on attend d'elle en tant que mama algérienne de 75 ans on s'attend à ce qu'elle ait des drames des drames des choses comme ça et elle en a des drames sauf qu'elle a la pudeur de ne pas en parler et quand elle en parle c'est du cinéma en fait et ça je trouve que ce personnage là est vraiment enfin c'est vraiment un personnage là pour le coup à quel point elle est consciente justement elle est consciente à mort et de la caméra à mort oui mais d'un autre côté le fait qu'elle devienne actrice montre à quel point elle sait écouter les gens et elle leur dit ce dont ils ont besoin pour leur donner la force nécessaire de continuer et ça cette bienveillance cette humanité là elle est absolument sans faille et là elle est en train de disparaître voilà allez voir Malika si jamais vous traversez le Sahara à l'Algérien 143 rue du désert puisque c'est la vraie adresse de sa maison voilà vous pouvez aller voir un thé chez elle je me demande oui le numéro 142 du coup vu qu'elle a pas de voisin très proche loin je pense loin je pense pas terrible donc n'oubliez pas de faire de l'essence donc voilà c'est le très beau film de Hassan Ferrani 143 rue du désert qui pour les Rennais passe actuellement à Larvore on va quitter le monde des sédentaires pour partir sur le monde joyeux du camping et de la route et donc pour ça on écoute une petite musique du Brésil qui n'a strictement rien à voir vous êtes toujours en attendant Godard sur syllabes donc c'était Lazuli avec le morceau Zéro donc chanteuse franco-brésilienne extrait de son premier P qui s'appelle aussi Zéro donc six titres absolument formidables pour enjaillir votre été mais s'enjaillir ce ne sera pas le cas avec Nomadland donc le nouveau film de Chloé Zhao réalisatrice américaine dont nous nous avions traité ici il y a quelques années de son The Rider que mon cher carrément fleuret vous aviez beaucoup aimé oui donc Chloé Zhao nouvelle enfin jeune metteuse en scène récemment oscarisée donc pour ce film Nomadland et qui donc a dire un peu déçu tous les espoirs du cinéma indépendant américain donc pour le coup ça ils a bien fait chier parce qu'elle n'avait pas signé un film Marvel donc comme quoi ah merde un film de super slip Marvel et oui comme quoi on a beau être dans le cinéma indépendant on n'en aime pas moins l'argent et donc Nomadland donc j'ai son nouveau film qui s'est tapé l'oscar meilleur film ou meilleur metteuse en scène je ne sais plus meilleure réalisatrice meilleure réalisatrice et meilleure actrice pour Frances Frances McDormand donc qui interprète le rôle principal de ce film donc qui parle de notre bonne vieille amie Frances qui donc n'a pas tourné là pour le coup avec son mari de frère Cohen donc on est dans une veine un peu moins funky un peu moins absurde étrange que les films des frères Cohen quoique il y a des choses qui se rapprochent et donc ça parle d'une femme qui a une vie pas facile elle a un deuil elle a plus de boulot elle a un peu une vie de merde et donc pour subsister à ses besoins comme beaucoup de ses petits camarades d'infortune on va dire elle va devoir partir sur les routes toute la sainte journée donc pour trouver du travail et notamment en tant que saisonnière dans cette belle entreprise qui est Amazon donc de notre copain Jeff Bezos Jeffrey Bezos et donc il faut oublier qu'il y a Bez dans le jeu Bezos et Os et Os voilà complété par et donc elle va découvrir que la vie sur la route malgré les malheurs malgré les problèmes c'est bien car il y a comme dans le cinéma c'est le plus important ce sont les rencontres et donc les rencontres c'est quand même ce qui fait le sel de la vie donc on va dire un parcours pas facile avec un sujet à priori pas super agréable et justement un film qui je trouve l'est un peu trop c'est à dire que c'est un film je trouve pas feel good mais qui m'a un peu dérangé sur pas mal l'aspect de sa mise en scène on va dire de sa monstration de certains aspects de la vie de ces travailleurs nomades qui sont bien souvent des personnes à la retraite mais qui ont des retraites de merde mais vous inquiétez pas on y arrive aussi et qui donc pour continuer à vivre décemment sont obligés de travailler bien au-delà des 64 ans n'est-ce pas monsieur Bruno Le Maire et donc un sujet de film de film social on peut dire qu'on pourrait presque dire à la Ken Loach mais qui serait mis en scène avec la grâce du Sean Penn de Into the Wild en termes de mise en image et en termes de propos c'est un petit peu je trouve la réunion de ces deux univers là qui ne sont pas forcément les meilleurs côtés de leur mettre en scène respectifs ce qui du coup m'ont un peu jeûné parce que je trouvais que c'est un film en fait qui est trop qui est à la fois qui est trop didactique qui est presque trop gentil qui est entre guillemets trop beau ou en tout cas avec des personnages qui sont conscients que les choses qu'ils regardent sont quand même vachement belles et en plus il se fait regarde quand même qu'est-ce que c'est beau et là tu vois un plan tu dis ah oui quand même qu'est-ce que c'est beau et je trouve que ce qu'est-ce que c'est beau un peu trop constant et cet émerveillement finalement à la moindre tuile qui puisse arriver aux personnages moi elle m'a un petit peu gêné en tout cas à venir freiner mon identification à ces personnages-là et notamment à dire sur certains aspects de leur vie et de leur travail pour Amazon qui me semble quand même absolument aberrant où tous les gens qui bossent à Amazon sont quand même super sympas comme dans n'importe quelle entreprise tout le monde se dit bonjour le matin alors salut Jean-Jean comment ça va ah bah dis donc t'es fatigué bah attends je te remplace et je trouvais que c'était un peu un aspect du film notamment en tout cas dans cet aspect amazonien si je puis dire qui m'a pour le coup le plus gêné mais tout est tous autour de cette table donc vous avez vu le nouveau film de Chloé Zhao la parole aux dames Justin je te rejoins totalement Thomas et en vous écoutant parler tout à l'heure de 143 rue du désert je regrette de ne pas être allé voir ce film et d'être allé voir Nomad j'ai trouvé comme toi que c'est un film qui en fait trop qui montre tout le temps c'est à dire que le champ est toujours extrêmement rempli il n'y a pas de souffle il n'y a jamais à aucun moment la caméra se détache des personnages la plupart du temps ils sont quand même filmés en gros plan on les voit toujours désolés et puis évidemment Frances Fern dans le film incarne la désolation sur son visage donc ça rajoute une couche je pense que Zhao avait la matière pour faire un film formidable et superbe un thème incroyable et une actrice formidable je trouve que là elle a rajouté des strates et des couches à n'en plus finir la musique de Enaudi est horrible ça rajoute quelque chose de très larmoyant ça cache la misère à certains moments il faut toujours que les plans d'ensemble du désert soient filmés à l'aube ou alors au coucher du soleil pour que ce soit encore plus beau et majestueux je trouve que c'est pas du tout raccord avec ce qu'elle veut dire et en même temps je sais pas vraiment ce qu'elle veut dire parce que comme tu le dis comment elle montre la manufacture et les entrepôts d'Amazon il y a quelque chose de très édulcoré qui moi me plaît pas du tout et de plus je trouve qu'il y a une facilité dans le scénario c'est à dire que McDormand Fern va rencontrer ces gens au fil de son aventure et il y a toujours des moments où elle va rentrer dans des appartements des maisons extrêmement cossues elle va rentrer dans une liberté dans des richesses qu'elle n'a pas et ça a l'air d'aller en fait il n'y a jamais de questions qui sont posées par rapport à ça la caméra détourne toujours le regard même la question du deuil justement pour le coup ça va le mec est mort son mari est mort mais en fait elle habite dans une ville qui n'existe même plus sur la carte et c'est jamais vraiment questionné si ce n'est par le nomadisme du coup qu'elle met en place avec son van et on la voit dans ses galères mais c'est toujours sur un ton très joyeux finalement très bienveillant il n'y a pas de vraie il n'y a pas de vraie critique je trouve de ce que c'est vraiment que d'être un nomade comme ça et en plus on rencontre le gourou qui finalement n'est peut-être pas un gourou elle nous le montre comme ça Zao j'ai trouvé que c'était un film désolant et pas du tout désolé et ça m'a vraiment vraiment posé beaucoup de problèmes je pense que c'est un film qui est fait pour les Oscars clairement parce que les plans sont absolument majestueux et on a tout à fait envie d'aller les voir de voir ces paysages grandioses mais pour autant je pense qu'elle passe complètement à côté de son sujet et qu'elle est beaucoup trop enfermée dans des tics esthétisants qui je trouve ne servent pas du tout le propos alors la vie sur la route et la vie en camion cher Thibault vous connaissez ça un peu le lien bah oui au moins elle donne des petites astuces pour comment bien aménager son camion donc c'est quand même un peu renseigné voilà moi j'ai pris non alors je serais moins moins catégorique je serais moins catégorique que vous par rapport à ce film là d'une part parce que Frances McDormand est une évidence bon ça va de soi mais là elle porte le film admirablement bien sur ses épaules et il me semble que le film surtout n'a pas vocation à être une critique mais je pense que c'est un hommage et ça répond à une question c'est quoi être américain en 2021 alors Frances McDormand c'est la nouvelle pionnaire du 21ème siècle c'est littéralement alors ça je suis d'accord avec vous c'est littéralement dit dans le film alors qu'on aurait pu le comprendre nous-mêmes donc ça c'est un petit peu emmerdant mais en fait il me semble que le film fait ce constat là c'est que parce que l'esprit de la frontière travaille continuellement la civilisation américaine mais ici il nous montre c'est quoi être alors qu'il n'y a plus de frontière oui mais la frontière elle peut être mentale mais c'est quoi être une oui économique mais ici c'est oui c'est quoi être une une pionnière dans l'Amérique de 2021 et bien en gros c'est constamment prendre la route alors la prise de la route c'est c'est un leitmotiv dans la civilisation américaine quand ça va pas on prend on plie les bagages et puis on se casse voir si l'herbe est plus verte ailleurs et si l'herbe n'est jamais verte et ça ça m'intéresse parce que en fait il me semble qu'il y a deux trois éléments intéressants alors on va passer sur les sur les côtés les paysages filmés au lever ou au coucher du soleil sur les inspirations un petit peu malikiennes du film imbrications malikiennes du film qui voilà qui permettent d'aérer un petit peu le film ce qui permet au film de ne pas tomber dans le misérabilisme même si beaucoup de gros plans quand même Ken Lodge n'est jamais loin en effet on va évacuer ça un petit peu c'est le mauvais côté de Ken Lodge mais voilà c'est sur ce constat là et sur moi le montage m'a plutôt intéressé le film m'a intéressé dans sa construction dans cette espèce de cercle vicieux avec des séquences qui littéralement reviennent plan par plan c'est le motif de la répétition parce qu'il fait toujours les mêmes tâches ça ça m'intéresse et ça ça me questionne en fait sur ces nouveaux pionniers qui sont littéralement prisonniers d'une condition américaine qui pourtant qu'ils célèbrent pourtant il y a le drapeau américain qui est en vue on est les nouveaux pionniers enfin il y a une vraie américanité là-dedans et pourtant Zhao nous dit ouais mais quand même cette américanité là elle reste problématique parce qu'elle se mord la queue et voilà et il faut pour s'en sortir et pour arriver à la conclusion et au plan final le plan final est un peu tarte à la crème dans le cinéma américain mais bon il a le mérite d'être là il faut dépasser quelque chose qui est intéressant et qu'on retrouve déjà dans The Rider c'est un thème aussi qu'on peut retrouver dans le Common Sharia dont le réalisateur le nom du réalisateur m'échappe c'est une solution de barrière voilà c'est que en gros Mac Dormand on la voit au début elle est en train de pisser au bord de la route et elle est accoudée à une barrière même à des barbelés il me semble on dirait Fargo oui et qu'est-ce qu'il va faire comment elle va sortir de ce cercle vicieux c'est qu'il va falloir qu'elle dégage cette barrière dans The Rider la barrière c'est un motif qui est très important dans ce film là et il me semble qu'avec Nomadland elle se construit alors j'ai pas vu son premier film mais il me semble son troisième film mais il me semble qu'elle se construit une thématique liée à ses motifs qui est très très cohérente et ça rien que ça j'aime alors je pourrais être d'accord avec vous voilà sur l'utilisation de la musique sur l'utilisation des paysages qui moi ne me pose pas trop trop problème mais qui est quand même assez tarte à la crème parce que dans The Rider pour le coup qui avait aussi un côté américain on va dire qui était très prononcé mais qui pour le coup fonctionnait mieux justement parce qu'elle en faisait un peu moins elle faisait moins des caisses en termes de mise en scène il me semble que The Rider était plus riche en fait tout simplement là le film reste quand même assez linéaire les effets sont surlignés que ce soit par la musique les paysages ou même par la thématique moi je vais demander un moratoire sur les metteurs en scène qui n'arrêtent pas d'en foutre partout en musique dans les films parce que ça me fatigue et c'est problématique mais néanmoins il y a une construction de motifs et donc la construction d'une filmographie qui est en train de se mettre en place devant nos yeux et ça ça va voir le Marvel pour être sûr que c'est cohérent ça ça m'emmerde par contre ça j'ai non j'irai pas le voir mais mais il y aura peut-être des barrières à franchir sûrement des barrières à franchir mais voilà il y a quelque chose qui se passe en fait avec ce film là même si on est loin du chef d'oeuvre annoncé bon docteur ouais bah moi c'est vrai que moi je rejoins un petit peu je rejoins un petit peu Thibaut là dessus c'est à dire que moi j'ai pas été aussi dérangé que vous par le film parce que je m'attendais pas je m'attendais pas en fait c'est marrant je me rends compte ça me fait un peu le même effet que The Revenant c'est à dire le film c'est à dire le film à Oscar effectivement j'ai rien à dire techniquement en termes d'interprétation pas grand chose à dire par contre c'est vrai que ça me c'est pas révolutionné en termes de propos sur l'Amérique la frontière les pionniers tout ça effectivement moi je trouve qu'il y a des tas de moments dans le film qui sont beaucoup trop didactiques où il y a des choses qui sont assénées et je pense qu'il n'y avait pas besoin enfin voilà c'est ça le truc c'est que je pense que si elle avait fait le film pour un public européen elle se serait peut-être pas sentie obligée d'en rajouter des caisses parce qu'elle sait que c'est un film d'auteur et que pour faire venir les américains à un film d'auteur il faut qu'il ait des Oscars mais pour qu'il ait des Oscars il faut que ça soit à peu près clair ce qui se passe à l'intérieur du film donc il y a peut-être aussi des trucs de production on va dire l'ambivalence de production qui rentre en jeu mais je connais pas le background du film donc je vais pas me prononcer là dessus après effectivement la musique moi j'ai trouvé que la musique était assez cliché de musique de films sensibles sur des humains et tout ça des êtres fragiles comme un film avec Vincent Lindon je suis pas convaincu par contre c'est vrai que moi j'étais bon après moi Francis McDormand elle peut jouer un peu n'importe quoi moi ça me plaît quand même donc moi j'avoue que j'ai assez je l'ai suivi dans ces trucs de vie quotidienne d'échange d'objets dans le film voilà je trouve que tout cet aspect elle a du film de vie quotidienne finalement et il y a des tas de moments dans le film où moi j'ai eu l'impression que Francis McDormand il y a des trucs qu'elle faisait pour la première fois de sa vie alors je sais pas si elle joue ou pas mais il y a des tas d'actions en fait j'ai eu l'impression qu'elle les faisait pour la première fois de sa vie et du coup il y a une forme de spontanéité qui va assez bien avec le fait qu'il y a un espèce de parti pris un peu documentaire puisque les autres personnages à l'exception de David Strétern qui joue son son love interest plus ou moins dans le film et qui est très bien aussi moi je trouve par ailleurs voilà tous les autres personnages sont des vrais personnages qui jouent avec leur propre nom enfin qui sont en tout cas des personnes qui existent dans la vraie vie qui sont des nomades qui sont des nomades qui ont leur propre camion et je pense que en fait mais en fait je pense que ce qui manque peut-être à ce film là c'est peut-être qu'en fait effectivement elle n'est pas assez focalisée sur son sujet c'est à dire qu'elle se dit cette histoire de mec dans des caravanes ça va pas suffire il va falloir ajouter de la misère sociale derrière alors que justement si elle avait fait comme dans 143 rue du désert en laissant une part peut-être un peu plus importante de hors-champ dans le background des personnages elle aurait très bien pu rendre ce truc qui moi m'a un peu surpris c'est cette espèce de forme de résignation et qu'on peut trouver extrêmement surprenante parce qu'on s'attend à un film engagé et de ce point de vue là je peux pas dire que le film soit pas surprenant parce qu'effectivement il y a une espèce de forme de résignation et pour moi le film est pas tant une critique du tout des Etats-Unis à mon avis c'est pas du tout ça la question c'est plutôt la capacité des américains ou de l'humanité à s'adapter à son milieu quel que soit le milieu même dans un milieu dur etc et cette femme qu'a vécu dans la même ville avec le même mari etc et qui du jour au lendemain est obligée ça se fait naturellement parce qu'au fond d'elle dans son caractère il y a ça il y a cette envie il y a cette envie de partir il y a cette c'est ce que lui dit sa soeur de partir un jour c'est ce que lui dit sa soeur quand elle lui dit que voilà que quand elle était petite elle était considérée comme excentrique et que voilà des choses qu'elle elle a par amour et puis avec le boulot enfin voilà qu'elle a par contre en social qu'elle a enfermée en elle-même et là elle le fait mais c'est vrai qu'elle le fait pas non plus en mode faux folle et ça j'avoue que j'apprécie beaucoup parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus aujourd'hui que les personnages de jeunes femmes excentriques tu vois moi les trucs à la fleabag en malfait moi ça m'insupporte maintenant tu vois les filles de 30 ans qui sont un peu folles qui picolent un peu trop de vin blanc tu vois tout ça moi j'ai trouvé moi j'ai trouvé que son personnage était moi j'ai trouvé son personnage crédible c'est à dire que moi j'ai cru tout de suite à Francis McDormand dès que je l'ai vu devant son garage effectivement dans la nage du Dakota du Sud en plus t'as tout l'univers des frères Cohen d'ailleurs même la chanson d'ouverture de The Big Lebowski qu'on entend à un moment dans le film c'est évidemment que Claire Zahou elle y pense et de commencer dans le Dakota du Sud avec son accent un peu traînant et tout ça ça permettait de donner de la crédibilité immédiatement en fait à Francis McDormand mais moi j'aurais presque plus été intéressé effectivement par son histoire d'amour est-ce que ça va marcher est-ce que ça va pas marcher que moi j'ai trouvé assez touchante cette image de cette histoire d'amour qui se fait pas trop entre deux personnages qui sont bien qui sont devenus un peu circonspects un peu prudents sur le rapport à l'autre mais qui s'aiment bien quand même ouais mais qui sont des seniors donc ils ont tout un passif derrière un genre de flirt à la fois il y a peut-être trop d'histoires il y a peut-être trop de trucs à raconter dans son film et pas assez de concentration sur un thème ou une thématique plus qu'une autre en fait et tu vois je pense que tout ce qui est les trucs Amazon tout ça je pense là aussi ça aurait pu être intéressant mais c'est un autre film c'est à dire que moi par exemple j'ai trouvé que c'était un film de boîte ce film là c'est un film de boîte où elle vit dans une boîte elle met des boîtes dans des boîtes et elle travaille dans des boîtes enfin tu vois c'est un film de rectangle et ça je trouve que formellement il y avait un film emboîté ouais il y avait un truc alors là tu vois si elle voulait faire un truc politique il fallait pousser mais tu vois je trouve je sais pas si c'est conscient ou inconscient mais en tout cas à mon avis c'est pas assez poussé comme dans le côté du deuxième film qui en fait trop et pas assez à la fois c'est ça le truc on est un peu le cul entre deux chaises et pour autant le film moi j'ai pas trouvé le film mauvais pour autant j'ai pas trouvé le film mauvais j'ai trouvé j'ai trouvé par contre qu'effectivement l'errance elle est du côté du personnage mais elle est aussi visiblement du côté de la metteuse en scène qui sait pas trop bien où est-ce qu'elle va en fait elle a voulu en fait elle a voulu mettre tellement de choses dans son film et vraiment tellement rajouter des couches et des couches que finalement et en plus elle a digéré des cinéastes on parlait de Malik de Ken Loach c'est tellement visible que ça en devient un énorme sentier perdu on sait plus du tout à qui donner du crédit à qui avoir enfin on est perdu en fait et en plus il y a ce côté extrêmement superficiel moi je trouve et tu l'as justement dit du fait qu'on n'est pas le droit d'avoir accès à des histoires que ce soit l'histoire d'amour que Fern et Dave vivent ensemble parce que du coup il y a quand même je pense qu'elle aurait pu faire quelque chose d'extrêmement simple beaucoup plus simplifié en étant beaucoup plus pudique aussi et de se reposer sur ses acteurs sur ses acteurs qui sont moi je trouve très bien mais là il y a un trop plein ben ouais moi j'avoue que je suis un peu partagé parce que j'ai pas du tout détesté le film alors c'est peut-être aussi parce que je sais pas pour quelle raison mais le personnage de Francis McDermott me fait penser à ma maman à ma tante moi ben voilà moi ça me fait penser à ma maman donc il y a des moments en fait il y a des plans en fait où moi j'ai été assez touché mais pas pour des raisons qui sont quittées au film je pense pour des choses qui ont à voir voilà pour des choses qui ont à voir avec moi et parce que ma mère c'est un peu ce enfin moi en tout cas voilà maman si tu m'écoutes je t'embrasse mais voilà c'est quelqu'un qui a un peu cette psychologie là justement d'envie de mouvement d'envie d'espace qu'elle a pas forcément pu réaliser comme elle le voulait enfin et du coup de ce point de vue là moi j'ai cru au personnage mais peut-être parce que je projette des choses moi qui sont des choses personnelles aussi maman Lerwan si vous nous écoutez allez-y partez mais je lui montrerai le film parce que je pense que ça c'est un film qui lui plaira bien je pense très bien merci docteur messieurs donc c'était Nomadland de Chloé Zao actuellement dans les salles de toute façon un peu partout film Oscar tout ça succès on va passer au coup de coeur c'est de la merde c'est de la merde je voudrais que tout le monde s'imprègne tout le monde s'imprègne c'est vraiment la plus grande merde des merdes les coups de coeur carrément fleurés alors moi on va partir très très loin dans l'histoire du cinéma on va repartir en 1911 avec l'Inferno tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître voilà et de toute façon après 1927 le cinéma c'est de la merde donc l'Inferno 2 c'est d'un trio de rédacteurs de Francesco Bertolini Adolfo Padovan et Giuseppe De Ligoro ou en fait comment le italien oui c'est italien premier long métrage de l'histoire du cinéma italien si je ne m'abuse et comment donc adaptation de l'Enfer de Dante influencée par les gravures de Gustave Doré ou comment le merveilleux se part d'une noirceur absolue des plans tous plus dingues les uns que les autres voilà oubliez le magicien d'Oz le vrai merveilleux il est là merci monsieur Fleuret docteur alors moi ce sera un album de musique voilà donc rien de bien d'exceptionnel ni de bien révolutionnaire mais du du qui est bien quand même c'est à dire un live de Nina Simone au Village Gate en 1961 si je ne me trompe pas de date voilà qui est un live voilà où elle est juste accompagnée d'une batterie et d'une d'une basse je crois et voilà donc très minimaliste comme format et ça swing plutôt pas mal il y a des très belles chansons dessus merci docteur Justine alors moi ça va être un tome d'un roman graphique alors je ne sais pas si on dit nouvelle graphique en tout cas illustrée qui sont les montagnes hallucinées de Lovecraft mis en image par Thomas Baranger c'est absolument prodigieux il incorpore beaucoup de lumière dans l'oeuvre c'est celle qui se passe au pôle sud c'est ça oui absolument tout à fait c'est la grande expédition qu'il ne faut pas refaire une deuxième fois voilà et voilà donc il y a beaucoup beaucoup de lumière dans les dessins qui sont tous tous formidables je crois qu'il y a une version aussi par un mangaka ouais qui est super je l'ai lu il a fait plusieurs adaptations de Lovecraft la couleur tombée du ciel c'est mortel autant Lovecraft Country c'était naze autant visiblement en roman graphique ou en BD Lovecraft il y a l'air d'avoir il y a l'air d'avoir 2-3 personnes qui ont l'air de comprendre vaguement ce qu'il a essayé de faire et qui essayent de le traduire de manière graphique très bien merci alors moi sinon ce sera un film qui est ressorti le mois dernier chez Spectrum Film dans une très très belle édition un film de Anne Hoy qui s'appelle 18 Springs donc film de 1997 donc évidemment à ne pas confondre avec 16 printemps qui sort cette semaine non de Suzanne Lindon donc là pour le coup c'est un très beau film avec une photo à tomber par terre où il y a d'ailleurs un très gros documentaire sur le chef-op du film en bonus de Spectrum Film on dirait du Robbie Muller tellement c'est beau et donc histoire d'amour légèrement contrarié entre différentes classes sociales sur les gens qui se perdent et se retrouvent sur 18 années un film absolument prodigieux de toute façon on n'aura pas le temps d'en parler d'ici avant la fin de la saison mais en tout cas aller le chauffer c'est absolument super mais sinon un petit coup de coeur quand même pour finir c'était le retour de Karim en équipe de France et qui a quand même planté 4 buts en 2 matchs et c'était vrai et quand même des buts putain là hier des sacs c'est bon c'est bon c'est la faute à Mbappé de toute façon non 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 c'est la faute à Dédé surtout mais bref on en reparlera plus tard vous en reparlerez plus tard merci à Valentin pour la technique merci messieurs merci mesdemoiselles donc on se quittera la semaine prochaine pour la dernière émission de Parlote de la saison on se quittera en fanfare s'il en est donc j'espère que vous êtes prêts parce que là ça va chauffer dans les derniers en fanfare qui joue faux en fanfare qui joue d'une manière qui joue de manière on va dire pas super structurée en tout cas expérimentale donc voilà prochaine émission prochaine émission merci à tous et à ciao bonsoir salut salut merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501